Chers auditeurs, merci de nous rejoindre à ce grand oral du 10 juillet 2021. Bonjour et bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'en est un autre de recevoir ce matin le ministre d'État, Abipsi, président aussi du parti de l'espoir et de la modernité, Yakarou Rémi. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, bonjour Hassan. Comme toujours, c'est un immense plaisir de répondre à votre invitation. C'est partagé. Dans l'espoir que nous allons traiter des sujets d'actualité qui vont intéresser à coup sûr nos auditeurs, vos auditeurs. Merci, c'est toujours aussi un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau du grand oral, notamment Hassan, bonjour. Bonjour Fatou. Vous avez beaucoup manqué aussi aux auditeurs. Merci, me revoilà en tout cas. C'est un plaisir partagé, c'est un grand plaisir aussi de recevoir monsieur le ministre. Vraiment, toujours d'appelons dans le débat public. Je donne toujours ses avis et ça c'est important. Diahoui Diallo et nos opérations techniques. Alors sans plus tarder, nous allons suivre la présentation de notre invité avec Elisabeth Diata, le portrait. Abipsi est un homme politique sénégalais. Plusieurs fois ministre, il a été également directeur de cabinet du président Ouad. Il fut maire de Linger, breveté de l'ENAM. Il devient commissaire aux enquêtes économiques principales. De mars 1995 à mars 1997, il est le directeur de cabinet de Maitre Ouad, alors ministre d'État. Il occupe ensuite les fonctions d'administrateur générale de la fondation TradePoint. Puis il est nommé ministre d'État, ministre de l'Agriculture et de l'Hydraulique en avril 2004, dans le premier gouvernement de Macky Sall. Le 1er février 2006, il fut nommé ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement, des Transports Terrestres et des Transports Maritimes Intérieurs. En novembre de la même année, ses fonctions sont légèrement modifiées. Il devient ministre d'État, ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Transports Terrestres. Elles le sont à nouveau dans le gouvernement de Cher Adjibou Soumaré, formé en 2007. Il est alors ministre d'État, ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et des Transports Aériens. Puis dans le gouvernement de Souleymane Dénédiaï, ministre d'État, ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi, du Travail et des Organisations Professionnelles. En septembre 2009, dans le cadre d'un nouveau remaniement, Abifsi est nommé directeur de cabinet du président Ouad, en remplacement de Zakaria Djaou, qui reprend son portefeuille ministériel. L'ex-ministre d'État Abifsi, dernier directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État, Maitre Abdoulaye Ouad, a créé sa formation politique dénommée Parti Espoir et Modernité, Yakarou Réoumi. Il est aujourd'hui l'invité du Grand Oral. Et nous le recevons avec un grand plaisir, Elisabeth Diata. Merci pour ce portrait, monsieur le ministre, ce que nous vous avons bien présenté. C'est déjà beaucoup. Alors merci, et merci à Elisabeth Diata donc pour le portrait. Nous allons démarrer ce Grand Oral par le projet de budget du Sénégal, qui a été porté à plus de 4 589 milliards pour 2022 cette année, soit donc une augmentation de plus de 8%. Que vous inspire cette hausse dans cette situation économique mondiale compliquée ? En réalité, rien de particulier. Pourquoi ? Parce que, si vous m'avez suivi, depuis des années, je l'ai dit, répété, radio, télévision, etc., que le budget du Sénégal pouvait facilement être porté à 5-6 milliards compte tenu des recettes éventuelles provenant du pétrole et du gaz. Pourquoi je l'ai dit ? Tout simplement, je suis de l'administration, j'ai été félicite par le ministre, parce que tout simplement, au niveau des recettes fiscales, les montants collectés sont très en-dessous, ou plus exactement, les déperditions. ou les déperditions budgétaires sont de lois plus importantes que les montants collectés. Il semblerait même qu'au Sénégal, il n'y a que 30% des imposables qui payent l'impôt. Ils m'entendent ? Ceux qui sont les inspecteurs des employés-domaines, trésors, etc. C'est pour cela que j'avais proposé depuis que nous devons procéder de façon rapide à une modernisation de l'administration, mais plus particulièrement l'administration des douanes, les employés-domaines, le commerce, l'environnement, c'est-à-dire que tous les autres services qui, en plus des recettes fiscales, produisent ce qu'on appelle des recettes accidentelles. Les pertes sont énormes. Mais si on n'avait pas un État organisé, c'est ce que j'appelle moi un État paresseux, qui ne veut pas faire beaucoup d'efforts au niveau de la collecte de ces recettes, aussi budgétaires qu'accidentelles, on se retrouve avec des budgets encore réduits. Le Sénégal a énormément de potentialité. Il ne s'agit pas de s'enorgueillir qu'on a apporté le budget à 5 000 milliards. C'est rien. À l'époque d'Abdou Diouf, je crois que c'était 500 et quelques milliards. Quand Ouad est venu, quand nous quittions le pouvoir, on était à plus de 3 000 milliards. C'est quelque chose de tout à fait juste et normal parce que le budget ne peut qu'augmenter. Parce qu'il y a l'augmentation des activités économiques, inévitablement. Et quand il y a l'augmentation des activités économiques, le budget va augmenter. Moi, aujourd'hui, on porterait le budget du Sénégal à 10 000 milliards de francs CFA. Ça ne m'aurait pas étonné parce que c'est possible. On sait comment on le fait. Donc, vraiment, je crois que ce gouvernement doit être modeste en criant sur les toits que le budget a porté et porté à plus de 4 000 milliards, 5 000 milliards. C'est absolument rien, quoi, par rapport aux possibilités que nous avons. Voilà. Hassan ? Oui. M. le ministre, donc, rebonjour. Il y a, dans ce débat, l'aspect volet investissement du budget. Est-ce que vous pensez qu'une bonne partie de ce budget va servir, effectivement, à des investissements utiles pour la population sénégalaise ? Ou bien, c'est simplement, généralement, des dépenses de fonctionnement ? Bon, vous savez, vous savez comment est fait notre budget, hein ? Oui. L'essentiel de ce budget, il va dans le fonctionnement. C'est ça, surtout. Les salaires. Les salaires, etc. Bon, et je crois qu'il faudrait qu'on revienne quand même au traitement salarial des fonctionnaires parce qu'il y a un déséquilibre extraordinaire. Une étude était en cours, mais... Une étude que nous, on avait commandité à l'époque, etc. C'est ce qui explique que souvent, les enseignants, bon, ils sont toujours en grève, ils montent au créneau, etc. Ils ont tout à fait raison. N'est-ce pas ? Il y a des déséquilibres qui ne s'expliquent pas par le budget. Je pense que le Gabon, autrement que je me souviens, a essayé même de trouver une solution en disant que, bon, les parts d'amende, les fonds communs, etc., doivent faire une répartition au niveau de toute l'administration. Ça donne quand même une idée de justice sociale. Mais si des fonctionnaires qui ont fait les mêmes études, qui ont les mêmes responsabilités, se voient avoir un traitement différent... Un peu les enseignants. Les enseignants, mais même pas les enseignants. À l'intérieur de l'administration, il y en a encore des capires, des disparités, etc. Et, autre chose, sur le problème de la dette, par exemple, ce que les gens ne savent pas, jambolissent... C'est élevé, maintenant, ou bien ? Hein ? C'est élevé, la dette, maintenant. Oui, la dette, la dette est très élevée. Vous avez vu, je crois que c'est en 2019 qu'ils ont corrigé les composantes du produit intérieur brut, la formation du produit intérieur brut. Et vous savez que, dans cette formation du produit intérieur brut, ils ont même inclus l'apport des travailleurs du sexe. Mais oui, ils m'entendent, ils ne peuvent pas le démentir. C'est horrible. Ils ont copié ce que font les Occidentaux. Ne soyez pas étonnés d'aimer que l'apport des gains soit inclus dans le budget, dans la formation du produit intérieur brut. Parce que ça se fait dans certains pays. Et c'est quoi ? C'est une manière pour le gouvernement de dire que nous avons une production intérieure brute assez élevée et ça diminue le ratio de la dette par rapport au produit intérieur brut. Et la dette aussi. Bon, on fait des euros bas, par-ci, des euros bas, etc. Mais il faut comprendre, c'est-à-dire, quand ils vous prêtent, vous payez jusqu'à un certain moment donné, et vous dites, bon, vous êtes un bon payeur, mais l'essentiel de ce que vous avez emprunté a été englouti par la dette. Ils vous disent, bon, on va continuer à vous prêter de l'argent. Vous deviez 1 000 dollars, par exemple, bon, vous avez payé les 500 dollars, bon, maintenant, on va encore vous prêter 1 000 dollars de plus. Dans ces 1 000 dollars, vous allez payer les 500 dollars que vous nous deviez, le reste, etc., vous allez faire de l'investissement, etc. Donc, vous allez continuer à vous endetter de façon perpétuelle. et c'est ce qui explique que malgré les taux de croissance, ceci n'a pas, n'est-ce pas, d'influence sur le vécu quotidien des citoyens. Et ça, c'est de l'arnaque au niveau international. Et le problème, à mon avis, ne peut être résolu que si nous comptons de façon effective et résolue sur nos revenus propres. Autrement dit, il faudrait revoir. Oui, nos propres recettes, comme je l'ai dit. Il faudrait que... Mais si vous avez une administration, paresseuse, qui ne veut pas donner les moyens qu'il faut à l'administration des employés de domaine, à l'administration des douanes et aux autres administrations, qui ne veut pas doter à ces administrations du personnel suffisant pour faire le travail, c'est cela le résultat. Vous allez continuer à vous endetter éternellement et quand même on aura des recettes budgétaires provenant du pétrole et du gaz, il faudrait s'attendre à ce que l'essentiel de ces recettes serve encore à payer des dettes. et on sera dans un cercle vicieux et il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de bien-être accru pour les populations et c'est ce qui conduit souvent à des révoltes de ces populations parce qu'ils voient que le pays, on déclare toujours que nous sommes en progrès, mais réellement et de façon effective, il n'y a rien en retour pour ces populations. Excusez, on n'a pas trop l'habitude de parler de finances publiques dans cette émission, c'est l'une des rares occasions, mais justement vous parliez de cette masse fiscale véritablement qu'il faut peut-être améliorer avec des recettes fiscales qu'il faut améliorer avec des collectes, mais on met ça sous le dos de l'informel, c'est-à-dire qu'en fait peut-être notre économie est trop informelle, il est difficile aujourd'hui peut-être d'organiser les collectes de recettes à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous répondez ? Est-ce que c'est simplement de la part ce que vous le disiez ? Vous savez, moi je discute avec le secteur informel parce que je les connais, mon administration d'origine c'est le commerce, n'est-ce pas ? Absolument. Ils refusent d'ailleurs ce terme informel. En réalité, ils sont. En réalité, quand même, ils payent certaines taxes et ils constituent plus de 90% de l'activité économique au Sénégal. Sans le secteur informel, il n'y a pas d'économie au Sénégal. Mais leur problème informel, c'est on leur demande souvent de s'organiser pour que l'État ait plus de regard sur leurs activités, etc. bon, mais ils ont des problèmes comme par exemple toutes les PME, PMI d'accès au crédit parce que ce qu'on leur demande comme document, n'est-ce pas, pour pouvoir accéder au crédit n'est pas conforme à leur culture. C'est un peu la culture occidentale. Vous leur demandez un État financier, etc. les emplois, etc. Le cahier, le plan, le bâle-bâle, il ne connaît pas ça. Le bâle-bâle, il ne connaît pas ça. Donc, moi, je leur ai toujours dit qu'il faudrait que le financement de l'économie essaye de répondre à nos besoins culturels, comprendre la culture de celui qui exerce l'activité économique et essayer de s'adapter. Mais quand vous vous référez à des normes de banques, n'est-ce pas, de la BCAO, etc., n'est-ce pas, à des normes définies au préalable et qui sont valables pour des banques occidentales, ça ne peut pas marcher au Sénégal. Vous comprenez ? Donc, il faudrait qu'au niveau de cette politique, qu'on puisse s'adapter aux réalités socio-économiques et culturelles de notre pays. Ça n'a jamais fait. Jamais fait. Jamais fait. Vous voyez, c'est ce qui explique qu'on a beau créer des banques de développement comme la BND, etc., ça ne servira pas à grand-chose. Encore que l'État, les fonds dont il dispose, au lieu de les verser et de les garder à la Banque Nation de développement, mais l'État les met dans les autres banques commerciales privées, étrangères. De sur quoi ? Mais bien sûr. Ce qui fait que cette banque-là, quelle que soit la volonté de son directeur général de ses agents et la politique qu'elle définit, elle n'a pas la possibilité de financer l'économie. Donc, il y a énormément de problèmes à ce niveau que si on ne les règle pas, on en peut parler, on en peut théoriser, etc., du point de vue local, Sénégal, je veux dire, il est très, très difficile d'aller vers un progrès. encore que nous allons vers la Sélékaf. N'est-ce pas ? Oui, la Séléka, zone de libre-échange économique africaine. Mais si on ne se prépare pas pour qu'il y ait une banque du commerce extérieur, et c'est nécessaire, qui va accompagner des capitaines d'industrie du Sénégal pour aller à l'assaut du marché africain, on ne réussira rien. Mais je ne vois nulle part, n'est-ce pas, dans la mise en œuvre éventuelle, la prochaine, on dit que c'est déjà applicable, c'est déjà mis à janvier, de la Sélékaf, je ne vois pas dans la stratégie du gouvernement du Sénégal où il est fait mention d'une banque du commerce extérieur pour aider nos opérateurs économiques sénégalais pour aller à l'assaut du marché africain. Si le Maroc est là aujourd'hui, si le Maroc est devenu puissant et conquérant, mais c'est grâce, en réalité, à la banque marocaine du commerce extérieur que vous connaissez très bien. C'est important. Et aujourd'hui, ils sont devenus, je crois, au Sénégal le premier groupe bancaire. Absolument. Il n'y a rien à inventer. On a vu des pays faire. Il faut essayer, n'est-ce pas, de bénéficier de ces exemples, de ces pays pour pouvoir aussi aider le Sénégal à mieux se positionner. passer de l'Agoa, tout ça. On ne profite même pas. Oui, l'Agoa, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Vous savez, moi, je travaillais sur l'Agoa, etc. Il y a des problèmes. Effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Le Sénégalais n'exportent pas beaucoup aux États-Unis. Oui, c'est-à-dire que, bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle les règles d'origine, etc. Il faudrait que... Il y a des pots de banan. Bon, et puis, le marché américain n'est pas facile, mais je crois qu'au fond, c'est parce qu'on n'a pas, comme je l'ai dit, bien aidé nos opérateurs économiques pour qu'ils aillent à l'assaut ici du marché américain. Mais d'autres pays ont réussi, les Kéa, etc. Mais parce qu'ils ont soutenu, n'est-ce pas, leurs exportateurs. Mais bon, moi, par exemple, à l'époque, quand j'étais au commerce extérieur, dans le système général de préférence commercial que j'ai géré, mais ce n'était pas des exportateurs de pays étrangers qui en bénéficiaient, mais c'était l'imagination des Sénégalais. Par exemple, ils prennent des produits artisanaux ici au Sénégal, mais c'est eux, les réceptionneurs aussi dans le pays d'arrivée. Donc, vous leur accordez les préférences dont ils vont bénéficier eux-mêmes en tant que Sénégalais sur le marché extérieur, bon, ils ont de l'imagination. Mais si l'État ne les encadre pas, il ne les aide pas, et pour trouver, par exemple, des partenaires, il faut qu'il y ait des partenaires au niveau des pays étrangers pour que cela puisse marcher dans une échelle beaucoup plus grande mais tout cela, bon, c'est un manque de volonté politique, de vision, etc. On se contente de choses beaucoup moins importantes alors que pour développer un pays, il faudrait qu'il y ait la création de richesses. C'est extrêmement important. pour clore ce chapitre économique très rapidement, il est bientôt 11h30, est-ce que vous partagez l'avis du président Macky Sall qui prône l'annulation de la dette africaine depuis le début de la pandémie ? Non, je l'ai dit, je l'ai dit depuis, moi, je ne crois pas à l'annulation de la dette, je ne pense pas qu'il va l'obtenir d'ailleurs. J'ai dit, il fait très attention parce qu'on ne peut pas annuler la dette sans conditionnalité. Les pays occidentaux, vous demandez l'annulation de la dette, ils sont en train de refuser. Demain, ils peuvent même accepter une partie, mais première condition, il faut reconnaître les LGBT. Par exemple. Il faut faire très attention et puis, quand on annule la dette aussi, il faut savoir à quoi ça va servir pour le pays s'il s'agit d'annuler de la dette pour encore payer de la dette, ça n'en vaut pas la peine. Mais si c'est pour faire des investissements et je ne suis pas certain que ça va servir pour des investissements, donc, c'est une bataille pour moi qui n'a pas de sens à mon avis. Et encore, encore, que nous nous endettons très mal. Je me rappelle à l'époque, le président Ouad parlait de la radioscopie de la dette. Vous savez, ce qui se passe dans les pays en développement, c'est extrêmement grave. ils viennent, les partenaires de développement, ils travaillent, ils ont des partenaires dans les différents départements, ministères, services, les techniciens. En général, le ministre n'est même pas au courant de ce qui se passe. Je vous le dis très franchement. Ils viennent, ils travaillent avec les techniciens, ils définissent tout ce qu'ils veulent, etc. Bon, peut-être qu'ils peuvent passer et dire bonjour au ministre, etc. où on travaille. Vous avez un bonjour, on me dit, bon, signature de convention, avec tel partenaire financier et technique, il faut passer au ministère des Finances. Vous ne savez même pas de quoi il s'agit. C'est ce qui explique qu'il y a des multitudes de projets qui durent 10 ans, 20 ans au Sénégal sans aucun apport pour les populations. Moi, j'aurais proposé qu'on arrête tous les projets. Arrêtez, bien sûr. Pas arrêtez de façon définitive. Il faut procéder à un audit de tous les projets parce que vous ne savez pas en termes qu'est-ce qui se fait et puis l'essentiel du financement de ces projets retourne vers les pays développés. Je sois. Comment on dit renforcement des capacités par-ci, par-là, achat de véhicules, fonctionnement, essence, etc. où vous retrouvez entre 20 et 30% d'investissement. Tout le reste retourne vers le fonctionnement. Et on vous dit que vous êtes endetté. Il faut que ça s'arrête. Et ça, les gens le savent, mais n'ont pas la volonté, n'est-ce pas, d'y arriver. C'est ce qui fait que nous nous endettons tous les jours. N'est-ce pas, c'est costaud et ça n'apporte rien pour le Sénégalais moyen. Alors, on avance pour parler politique. Le projet de loi pour le modifier, le code électoral sera, passe en plénière lundi prochain. Êtes-vous en phase avec ces modifications opérées ? Vous savez, moi, je fais partie du Front National, le Front de Résistance Nationale. Nous avons participé au dialogue politique comme la plupart des partis politiques, d'ailleurs. Je crois, à l'exception du PLS. Et, de bonne foi, nous avions estimé que, comme on l'avait fait en 1992, n'est-ce pas, on arrivera à avoir des consensus forts qui vont nous permettre de renforcer notre démocratie. C'est vrai, il y a eu des accords, je crois, que sur 27 points, autant que je me souvienne, n'est-ce pas, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, les maires seront élus au suffrage universel. mais sur les points forts, n'est-ce pas, où il n'y a pas eu de consensus, c'est-à-dire que, et c'est très étonnant d'ailleurs, j'en suis certain, une autorité indépendante pour organiser les élections, à la place du ministre de l'Intérieur, le bulletin unique, par exemple, et particulièrement la question, ou bien les questions relatives aux articles 30 et 32 du code électoral. Mais, quand bien même, il n'y a pas de consensus au niveau de ces articles 31 et 32, il y a eu une recommandation forte des auditeurs, aussi bien du fichier électoral que du processus électoral, qu'à défaut de supprimer ces articles, il faut les réécrire parce que les dispositions sont contraires à la Constitution. En tant que président de la République, lui, Macky Sall, vraiment, parce que ces recommandations ne datent pas d'aujourd'hui, déjà, les auditeurs de 2018, d'après ce que m'a dit notre commissaire Salliusar, avait déjà fait ces recommandations. Lui, en tant que président de la République, quand quand même, on choisit d'un commun accord des cabinets d'audit indépendants qui font des recommandations dans ce sens, c'était quand même de tenir compte de ces recommandations. Moi, je me rappelle qu'on était au pouvoir en 2011, quand les auditeurs de l'Union Européenne avaient fait des recommandations sur les modifications de certaines dispositions du Code électoral, nous avions tout appliqué. C'est ça, le bon sens. C'est la démocratie. Mais essayer de se jouer en étant plus rusé que les autres et en jouant le jeu de faux arbitres pour le compte tout simplement de votre parti, ce n'est pas sincère. ça ne grandit pas le Sénégal et ça ne le grandit pas lui aussi en tant que président de la République. J'espère qu'il devrait quand même tenir compte de ces recommandations parce que tout auditeur indépendant qui viendra au Sénégal et qui auditera les dispositions du Code électoral vous dira que ces articles-là ne sont pas conformes à notre Constitution et qu'il faut les enlever. Il ne s'agit pas de Khalifasal ou de Karimouade, mais il s'agit de démocratie. Il s'agit de liberté. Et en plus de cela, vous y ajoutez certaines dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale pour corser pour corser n'est-ce pas pour corser des dispositions par exemple l'expression qui entrave les libertés des personnes. Parce que en ce qui concerne le Code électoral et le Code pénal et le Code de procédure pénale, franchement, comment voulez-vous assimiler des troubles lors du public, l'association de malfaiteurs, les infrastructures liées outils à du terrorisme ? Mais c'est une loi de terreur. Et c'est l'opposition qui est visée à votre avis ? Mais c'est l'opposition qui est visée inévitablement. Parce que quand vous condamnez quelqu'un en droit pénal, parce que nous sommes dans un endroit où l'interprétation doit être la plus restrictive possible, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas faire une interprétation large du Code pénal parce qu'il s'agit de privation de liberté. Et le Code est très clair. Si vous condamnez quelqu'un, il y a ce qu'on appelle la peine principale, il peut y avoir des peines complémentaires et une peine d'accessoire. Les peines d'accessoire peuvent être automatiques. Par exemple, vous commestez homicide en conduisant un véhicule, automatiquement, on vous retire votre permis. Ça, c'est vrai. Mais les peines complémentaires, c'est relatif, par exemple, à votre privation de droit civique. Mais ce n'est pas automatique. Vraiment. Il faut que le juge qui approche de prononcer la peine principale puisse aussi prononcer la peine complémentaire. Aussi bien dans le cas de Khalifa Sale que de Karim, ça n'a pas été fait. Parce que si la peine complémentaire est prononcée par le juge, notification officielle doit être faite à l'autorité chargée de la gestion du fichier électoral, des listes électorales. Vous ne verrez nulle part ou après ces jugements que notification a été faite à l'autorité compétente, n'est-ce pas, pour les rier de la liste électorale. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'est arrangé le droit et la compétence de le faire alors qu'il n'en a pas le droit ni la possibilité. Vous voyez, des choses de cette nature pour notre pays, c'est très grave. C'est pour cela que je profite de cette tribune, de ce plateau pour lancer un appel à tous les partis politiques d'opposition, aux organisations des droits de l'homme, à la société civile, à la presse, parce que vous êtes concernés, pour créer une grande coalition, pour réfléchir sur une stratégie, n'est-ce pas, d'empêcher de façon légale, n'est-ce pas, l'application et la mise en œuvre de cette loi. Parce que vous, en tant que journaliste, ce qui est dit, si demain, il y a une manifestation quelque part ou bien nous préparons une manifestation quelque part, on vous invite à cette manifestation qui peut trouver l'ordre public et que vous, vous n'ayez pas dénoncer ou bien livrer cette information à l'autorité compétente, vous êtes complice. Vous êtes complice d'après ce que dit la loi. Et vous êtes susceptibles d'être condamnés à perpétuité. Si demain, ce qui s'est passé à Touba récemment, le président Makissal qui traverse la ville, il est huyé par des citoyens de Touba, etc., trouve un ordre public si on les prend, mais à perpétuité. Donc, il y a une menace grave sur les libertés. Libertés de presse, libertés d'association, liberté de réunion, etc. Tous les secteurs de la vie sont concernés. Donc, je crois qu'une loi de cette nature, il faut qu'il y ait une convergence en dehors de toutes les considérations politiques pour qu'on puisse quand même l'arrêter. personne ? Oui, M. ministre, il y a les dispositions de l'article 279, notamment, de cette loi dont vous faites allusion, qui existait déjà depuis 2016. L'argument du pouvoir, c'est de dire qu'en fait, ces dispositions-là existaient avant de 2016, et que c'est le contexte actuel qui fait que justement les gens prennent conscience de la gravité de l'assimilation des manifestations à du terrorisme. Ils n'ont jamais été dans ces dispositions assimilées à du terrorisme. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Vraiment, je crois que ils racontent leur vie. Il faut lire les articles pour comprendre que ce sont des dispositions tout à fait nouvelles. Et c'est pour cela... Moi, je considère aussi qu'il y a une... Il y a même Chéphélien Dario qui dit depuis 2007 avec Ablaiouad. Non, vous savez, je sais qu'en matière de terrorisme, parce que j'étais au cœur de l'État, c'est une chose qu'on ne peut pas dire, mais c'est vrai qu'il y a des... Comment on dit ? Des menaces ? Non, il y a des éléments dormants. Il y a des cellules dormantes, voilà. Au Sénégal, on sait très bien que l'État surveille. Oui, bien sûr. Il surveille. Il y a des cellules dormantes au Sénégal. Bon, mais essayer d'assimiler ce qui s'est passé au mois de mars à le terrorisme, parce que ça, ce n'est pas le mode opératoire des terroristes. Peut-être qu'il y a certains gants ici au Sénégal, connus, qui ont essayé de proviser de la situation, etc. Mais de là à dire que ce sont des terroristes, vraiment, bon, c'est vrai que le terrorisme n'a pas une définition stricte, n'est-ce pas, au niveau international, etc. Mais quand même, on a une idée de ce que représente le terrorisme. Il ne faut pas abuser. Et ça, ça rentre dans la logique du président Macky Sall quand il a pris le pouvoir, en disant que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Qu'est-ce que cela veut dire pour lui, en vrai ? D'abord, ce que les gens ne savent pas, Macky Sall a été indoctriné depuis par Idriss Sesec. Il a appris de lui, d'abord, que l'argent est déterminant pour accéder au pouvoir. Il s'est créé une cognote, aidé par certains, certainement. Bon, il est arrivé au pouvoir. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que quand il est arrivé au pouvoir, il a ressorti la loi sur l'enregistrement illicite. Il l'a créé. Parce qu'il comprend, lui, l'enjeu, l'importance de l'argent. Donc, toutes les personnes qui étaient soupçonnées d'avoir de l'argent, il ne fallait pas qu'ils bougent. Samuel Sarr, Aydin Jong, Karim Ward. Ils les soupçonnent. Je ne dis pas qu'ils ont de l'argent. C'est moi qui les ai cités. Ces gens-là, ils disent que, peut-être qu'ils ont de l'argent, il ne faut pas qu'il y ait de l'argent. C'est pour cela qu'il a théorisé son chomp. Il ne donne pas beaucoup. Il faut le comprendre. Il est dans sa logique. Il ne comprend pas. Il se dit qu'il faut que j'ai une opposition pauvre d'abord. Que l'opposition n'aie pas de moyens. Et quand l'opposition n'aura pas de moyens, il faudrait maintenant corser par des lois et des règlements. Et c'est pour cela qu'il est en train de prendre toutes ces mesures. Côte électorale, côte pénale, etc. Ce qui était censé être les plus dangereux à l'époque, Karim et Khalifa Sale, il fallait que, par la loi, il arrive à les empêcher d'avoir la possibilité de se présenter. Ce fut aussi un moyen de faire transhumain certains. Oui, tout ça, ça rentre dans sa logique de stratégie de réduction de l'opposition. C'est la plus simple expression. Il y a la peine principale de Macky Sale. La peine principale, c'est qu'il ne faut pas avoir de l'argent. Ensuite, il y a la peine complémentaire. La peine complémentaire, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ? Il est dans sa logique. Et c'est à l'opposition de comprenant tout cela. Mais la détermination du peuple et de l'opposition est plus importante que tout cela. Mais cette opposition semble aujourd'hui très faible parce qu'il faut le reconnaître. Tout ce qu'il a théorisé, Macky Sale, il l'a vraiment mis en œuvre. Je vous ai dit, il a affaibli l'opposition quand même, par ces moyens dont j'ai parlé tout à l'heure. Bon, maintenant, au-delà de l'opposition, il y a quand même un réveil à un moment donné. Et c'est pour cela que moi, il faudrait qu'au niveau de l'opposition, qu'on sache dépasser nos égaux. Qu'on sache dépasser nos égaux et qu'on comprenne que face à lui, à Macky Sale, il n'y a que l'unité qui peut nous sauver. Moi, je l'ai dit depuis longtemps, s'unir pour gagner, se séparer et disparaître. Mais malheureusement, cela ne semble pas être compris par toute l'opposition. Il y a des problèmes de personnes par-ci, par-là, etc. Pourtant, on n'annonce pas une coalition de l'opposition. Oui, 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 on est en train de travailler sur ça pour avoir une plateforme, n'est-ce pas, une large plateforme de l'opposition. Je souhaite que cela réussisse et qu'il n'y ait pas de quoi pour cette coalition. Par exemple, si on le fait, les élections locales, ce n'est pas compliqué d'aller en coalition. Tout le monde sait ce que représente chacun dans chaque localité, n'est-ce pas ? Il n'y a pas vraiment de quoi fouilleter un chat. Et si on réussit les locales, vous savez, les locales, c'est un test. Je me rappelle en 2009, on avait déjà perdu beaucoup de localités. Je faisais partie de l'un des rares à Linguère qui avait gagné toutes les communes et toutes les communes et toutes les communes rurales, tout à l'époque. Sinon, partout, on avait perdu. C'était déjà un signe quand bien même on n'avait pas fait une bonne lecture parce qu'on comptait beaucoup sur la personne de Ouad, quand même, ce qu'il représentait. Mais c'est un signal fort. Si vous perdez les locales, inévitablement, vous aurez des problèmes aux législatives et à la présidence. Et la logique, c'est que vous allez perdre l'élection présidentielle. Vous suivez le camp oral. Donc, l'opposition doit le comprendre. Pour qu'on aille vers cette unité quand même. Vous suivez le camp oral sur Réoumi FM. Et nous recevons le ministre d'État, Abipsi, président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, Yakaro Réoumi Hassan. Il est 11h44. Oui, il ne reste pas beaucoup de... 15 minutes après le temps. Ah oui, déjà. Juste voir, parler un peu de la loi sur la parité, l'implication des femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes mères ou mairesse, ni au niveau aussi des conseils départementaux. D'ailleurs, il n'y a même pas beaucoup de femmes qui sont celles de villages. Peu de femmes, je dis, sont celles de villages. Aujourd'hui, est-ce que vous semblez, vous pensez qu'il peut y avoir quand même un changement par rapport au nouveau dynamisme des femmes, en tout cas, ce qu'on observe, par rapport également à la loi sur la parité, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aura des changements cette fois-ci ? Oui, vous savez, moi, je l'ai dit, j'ai été le premier maire à nommer une femme déléguée de quartier en 2002. Mme Dabatiam, que je salue au passage, est dans mon propre quartier. Parce que je crois, n'est-ce pas, aux femmes et leurs capacités. J'aime rappeler un peu l'histoire des femmes. Je prends le Krukan Faga, à l'époque, l'article 14 qui disait qu'il ne faut pas offenser les femmes nos mères, et l'article 16 qui disait qu'en plus des travaux domestiques, qu'il faut que les femmes soient associées au pouvoir. Et à l'époque, l'épouse du roi était associée à l'exercice du pouvoir. Mais avec l'arrivée du Blanc, on a tout perdu. Vous comprenez ? Moi, enfin, bref, je fais partie des premiers leaders de l'opposition qui ont travaillé avec Fatou Sousar pour ce qu'il appelle 10%. Moi, je lui dis que, bon, pourquoi 10% ? Il faut aller à 50%. Peu importe que les femmes gagnent ou ne gagnent pas, mais elles auront déjà appris comment conquérir des communes. Et c'est dans l'ordre du possible. Parce que les femmes, d'abord, c'est la loyété. Les femmes, c'est la fidélité. Et comme dans les communes, Fatou est contente, hein ? Ah oui, c'est exact. Il faut vous battre. Il faut vous battre. Et comme dans les mairies, les communes, il y a beaucoup d'aspects de gestion qui relèvent du social. Les femmes sont plus aptes pour faire du social. Par conséquent, je crois que les responsables des partis politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition, doivent aujourd'hui faire en sorte que les femmes aient une bonne représentativité dans ces élections locales. Et leur donner la chance aussi d'être tête de lice dans des mairies où on est sûr qu'elles vont gagner. Pas où on est sûr où elles vont perdre. Oui, elles vont gagner, mais aussi elles vont perdre dans certaines localités. Mais peu importe, comme je l'ai dit tantôt, elles auront déjà appris. C'est pour cela que moi, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux femmes. Ne vous dites pas que ce n'est pas possible. pour aider aussi les leaders des partis politiques qui ont cette volonté, il faut qu'elles se manifestent pour dire qu'elles aussi veulent être maires. Moi, j'ai déjà fait le test chez certaines femmes qui ont les compétences. Mais peut-être pour des problèmes culturels et consorts, ils vous disent bon, moi, je ne peux pas, etc. Non, vous pouvez. Rien n'est impossible. Donc, aller à l'assaut des mairies, ça c'est un appel que je lance aux femmes. Je pense que Fadou sera candidat quelque part et on va la soutenir. Avec le soutien d'Assad. Et vous, comment vous préparez-vous à ces locales, vous et votre parti ? Bon, moi, je ne suis pas candidat à la mairie. J'ai déjà fait 12 ans de mairie à Liguer. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne cours plus derrière les... Vous n'avez plus rien à prouver. Non, non, rien à prouver. Mais mon parti sera candidat. Je vais essayer de pousser les jeunes quand même. Il faut préparer la relève. À mon âge, j'ai autre chose à faire que de courir derrière une municipalité quand même. Voilà. Et pour les perspectives, vous visez quoi ? Hein ? Vous n'êtes plus intéressé par les mairies. Qu'est-ce que vous visez ? Bon, on verra. C'est l'avenir. Pensez à une présidentielle ? C'est l'avenir, on nous le dira. Hassan ? Oui, j'hésite entre le terrorisme et la Covid. Mais comme on a parlé aussi du terrorisme, aujourd'hui, hier, il y avait la rencontre du G5, la rencontre virtuelle entre Macron et l'épée du G5. Donc, il a acté le retrait de Barkhane, le retrait graduel d'ici 2022. Il parle de nouvelles reconfigurations dans le Sahel. Qu'est-ce qui est en train de se passer, selon vous ? Est-ce que c'est un retrait carrément des Français ? Est-ce qu'il est agacé par les situations au Mali, au Tchad ? En tout cas, qu'est-ce qui est en train, selon vous, de se passer dans la lutte, dans la réponse contre le terrorisme dans le Sahel ? avec ces annonces-là qu'on fait avec les Français ? Oui, vous savez, la question du terrorisme est très complexe. Ça, c'est vrai aussi. Très complexe parce que, depuis 1990, avec l'annulation de la victoire du fils en Algérie, qui après s'est transformée en branche armée, GIA, etc. Absolument, absolument. La guerre civile en Algérie. La mort de Haddafi qui a coïncidé avec... Enfin, qui a entraîné le retour des Touareg aux Normandies, etc. Et la création d'une multitude d'organisations terroristes. Les Occidentaux ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Ça, je peux vous le dire. Apparemment. En réalité, au fond, ils voulaient même, semblerait-il, la partition du Mali. Oui, le Nord. Avec la complicité de certains chefs d'État africains. C'est ça, la réalité. En sardine, Moujao. Oui. Alors, pour des raisons d'intérêt de leur propre État, parce que c'est une raison riche, l'Afrique de l'Ouest aussi a énormément de richesses. Donc, pour eux, dans leur stratégie politique, à moins à long terme, il faut toujours une même base sur les richesses de l'Afrique. Je n'ai rien contre la France. J'adore la France. J'ai été même décoré de, je ne sais pas, par l'Ariance française en disant que je fais partie des défenseurs de la culture française. Je ne sais absolument rien. mais quand même, moi, je suis sénégalais, je suis africain, je défends les positions de mon pays et de l'Afrique. La France, vous savez, a 40 000 entreprises en Afrique. Donc, 14 multinationales. Vous croyez qu'elle va se retirer comme ça, de beau gré, aller croiser la main, les bras, pour que les terroristes viennent envahir le Mali, le Sénégal, le Niger, etc. Ne serait-ce que pour le Niger, quand même, avec Areva, il y a l'uranium, quand même. Bon, mais comme il y a une poussée actuellement des populations, n'est-ce pas, des sentiments anti-Français, Il faut qu'elle développe une stratégie. Moi, j'ai fait un article à l'époque, quand Macron venait au Sénégal, que j'ai appelé une calabasse de noix de cola à Macron, où j'ai fait des propositions même d'organisation organique. Parce que quand on ne peut pas se séparer, on doit rester ensemble. On doit rester ensemble. Et Nidboune-Mano séparer, ils doivent rester ensemble. Mais je m'étonne qu'au niveau de la France, il semble qu'il n'y a pas de bons pensants actuellement pour définir la vraie stratégie qu'il faut à cette époque avec l'Afrique. Pourtant, il s'est entouré de conseils africains. Mais ça n'a servi absolument à rien. Moi, je donne un exemple. Quand j'étais ministre de l'Agriculture, le président Ouad m'avait chargé de développer une coopération agricole entre la France et l'Afrique. Chirac l'avait déclaré. Et ce qu'on leur demandait, c'était très simple. Envoyez-nous même, s'il le faut, des retraités, agronomes, etc., qui ont la possibilité de venir au Sénégal. On va faire une coopération pour leur donner des terres. Ils vont encadrer nos paysans pour produire aux normes européennes pour qu'on puisse ensemble exporter ces produits sur le marché européen africain. parce que c'est très compliqué. Mais ils ont déjà les techniques. Pendant des années, rien. Il faut faire appel à la Chine, à l'Inde, n'est-ce pas, à l'Iran pour qu'on ait la possibilité de développer certains aspects de notre agriculture. et après, ils disent pourquoi ils voulaient le faire. Mais on le fera. Parce qu'ils n'en veulent pas. Ils veulent toujours continuer, ces pays occidentaux, à exploiter nos maquillaires premières sans aucune transformation dans notre pays. Et c'est ça aussi l'un des problèmes de l'OMC. Parce que quand vous exportez vos produits, n'est-ce pas, à l'État, en l'État, c'est-à-dire en tant que maquillaires premières, en réalité, il n'y a aucune taxe qui frappe ces produits. Mais ils vous disent quand vous transformez ces produits, quand vous industrialisez, ils vous mettent des taxes de telle sorte qu'arriver sur le marché européen, le produit est tellement cher, plus cher même que le produit concurrent chinois ou japonais, de telle sorte que vous ne pouvez pas le vendre sur leur marché. Et ils continuent à dominer l'Afrique. Et ils ne veulent pas qu'on réagisse. Et ils ne veulent pas qu'on change cette forme de coopération gagnant-gagnant entre nos différents pays. C'est ça le problème. Il faut que la France s'élève. Il faut que la France accepte ce qu'elle est en réalité. Nous ne sommes pas anti-français. Moi, je ne crois pas qu'il n'y a pas de Sénégalais anti-français. Les Sénégalais aiment la France. Mais c'est la France qui ne veut pas évoluer dans notre coopération. C'est la forme de coopérer. C'est ça le fond du problème. On nous infantilise. Toujours. Elle reste très égouante. Comme le dit le président Makhichal. Moi, je suis réaliste. N'est-ce pas ? Réaliste, c'est que en tant que pays, même développé, vous ne pouvez pas ne pas coopérer. Bien sûr. Vous voyez ce qui se passe avec les États-Unis et les pays européens. les États-Unis exercent leur domination sur ces États. Oui, actuellement, c'est. Bon. Mais ils essaient de réagir, de trouver des formes de réaction pour pouvoir sauvegarder leurs intérêts. Eux aussi, ils essaient de faire la même chose pour chez nous. Je comprends. C'est dans leur intérêt. Mais il faut qu'ils comprennent que nous aussi, nous avons nos propres intérêts, nous avons nos propres politiques. On a longtemps sauvé quand même. Trop longtemps. Il ne faut pas qu'on nous prive de l'oxygène qu'on est en train de respirer. Nous avons souffert pendant des siècles et des siècles. Nous avons une jeunesse, etc. Et si le Sénégal bascule, si l'Afrique bascule, mais que représentera la France dans le monde ? Est-ce que le leadership africain aussi est assez fort pour faire face à la France et à cette manière ? Est-ce que le leadership africain, parce qu'on entend rarement les présidents africains défendre nos intérêts d'une certaine manière ? Oui, c'est vrai que c'est malheureux. Vous savez, même le panafricanisme, on n'en parle plus. Moi, je me rappelle à l'époque, l'ancien président du Mali, comment il s'appelle ? Maudibé Khaïta ? Non, 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 qui était président avant ATT. C'était... Ah... Je ne sais plus. Il était panafricaniste. Oui. Il me dit un jour, vous savez, monsieur le ministre, moi, je vais partir, lui. Obosanjo va partir. Tabombo qui va partir. Aboulaïot va partir. Qui va parler de panafricanisme ? C'est vrai, il a raison. Moi, je pensais que quand le président Mbakistal prenait le pouvoir en tant que jeune, je m'attendais à son premier discours, à l'organisation de l'Union africaine, que son discours soit axé sur le panafricanisme. Et actuellement, bon, c'est malheureux, le président Ouad est parti, mais il en parle toujours, il travaille toujours, sur le projet de gouvernement africain, etc. Bon, malheureusement, nos présidents, bon, c'est vrai qu'ils évoluent du point de vue de la défense. J'ai assisté à des rencontres de chefs d'État au point de vue théorique, franchement, ils sont engagés, ils savent ce qu'il faut faire. Ils veulent, vous sentez qu'ils connaissent les problèmes, ils savent ce qu'il faut faire pour l'Afrique, etc. Mais ce qui manque, ce qui manque, c'est cette volonté et résolue d'être ensemble et de faire face à la France. Parce que tous, arrivés à un certain moment, ils ont peur d'être déstabilisés. Surtout ça. Ils n'ont pas encore trouvé la stratégie de résistance. Et c'est là pour qu'ils puissent résister. Un, il faudrait parler de façon permanente à son opposition pour que vous aidez. C'est important. Parce que l'opposition est un allié. Il faut le comprendre. C'est vrai qu'elle lutte pour accéder au pouvoir, mais quand il s'agit au niveau international, extérieur, de défendre les intérêts du Sénégal, de notre pays, il faut que cette opposition soit informée. Il faudrait que la société civile aussi soit informée. Il faut que les lobbies, les groupes de pression maraboutiques et consorts soient associés à quelque chose qu'ils comprennent. Et s'ils ont compris, et s'ils ont le sentiment d'être associés sur ces questions, ils vous soutiendront et on ne pourra rien contre vous. Mais quand vous avez l'opposition sur le dos, vous avez la société civile sur le dos, vous avez les groupes de pression, les lobbies sur le dos, vous avez les étrangers sur le dos, mais vous ne pouvez pas résister. Il nous reste deux minutes, on parle très rapidement du coronavirus qui résiste toujours malgré les mesures prises. La troisième vague semble bien d'avoir démarré. Hier, on a frôlé les 500 cas. Est-ce que vous vous attendiez à cette résurgence des cas ? Bon, en réalité, on s'y attendait un peu vu ce qui s'est passé. Et c'est la responsabilité première incombe au président Macky Sall. Franchement, il ne faut pas chercher un midi à 14h. Il a fait tomber toutes les barrières, il fait des tournées politico-économiques, etc., avec des rassembles moufous. Il fallait s'attendre à ce que cela se produise. Les professeurs Seyidi et l'autre groupe ont alerté de tout temps, n'est-ce pas ? Mais ce qu'il ne sait pas, lui, le président Macky Sall, s'il provoque, parce que c'est lui qui provoque la troisième vague, en même temps, il risque de provoquer la deuxième vague de révolte au Sénégal. Parce que, inévitablement, quand le corona va se répandre jusqu'à un certain niveau, il sera obligé de revenir à un état d'urgence sanitaire et au couvre-feu. Et si ces deux mesures sont déclenchées, les jeunes qui se révoltaient, qui vont être confinés encore dans ces espaces étroits de ces maisons étroites qui inhibent encore davantage tout espoir et toute espérance, qu'est-ce qu'il restera ? La révolte. Il sera la faute du président de la République. Et après, ils seront encore considérés comme des terroristes. Et tout le Sénégal, n'est-ce pas, se va se retrouver en prison à perpétuité. Et c'est pour cela que je réitère mon appel à la presse. Vous êtes concernés ? Organisation société civile, parti politique d'opposition, pour qu'on ait une grande coalition, pour aller vers une convergence, pour voir de façon stratégique, légale, comment faire en sorte que cette loi ne soit pas appliquée au Sénégal parce que c'est une loi de terreur. L'espoir est né. Hier, l'Union européenne a produit un communiqué comme quoi une grande usine de fabrication de vaccins va être implantée au Sénégal avec des millions de doses peut-être par mois pour régler le déficit africain. L'attention. Est-ce que ça vous inspire ? On est dans le rêve ou dans le réel ? Parce que nous avons l'incompétence. Si ça se réalise vraiment, il faut ça. Il faut s'en féliciter très franchement. L'Union européenne des États-Unis. Il faut s'en féliciter très franchement que ça puisse se réaliser et qu'il y ait une vaccination très rage des populations. Mais entre-temps, avant que tout cela ne se réalise, le corona, lui, il continue sa progression. Même, vous voyez, dans ces pays développés, France, États-Unis, malgré la production immense de doses de vaccins, le corona est toujours là-bas. Il fait des dégâts. Mais ça, quand même, il faut le saluer et féliciter. aussi bien le gouvernement du Sénégal que nos partenaires au développement. C'est une bonne initiative. C'est une bonne initiative. C'est ce qu'on appelle les transports de technologie. Et c'est pour cela que... Bon, moi, je disais toujours, vous voyez, je dis à mes amis français, vous voyez, la Chine, il va sur Mars. et vous, vous êtes en train de discuter sur un tissu, sur les questions de tissu, d'un morce de tissu sur la tête. Ça n'a pas de sens, quand même. Le foulard français. Merci, monsieur le ministre, d'avoir été notre invité. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Renteau. Mais le plaisir est pour moi. Encore merci à Hassan, merci à Patou. Merci. Je profite de votre plateau pour saluer mon ami et frère Mbannik Diop. Oui. Merci. Et l'encourager davantage, l'encourager. Et ce soir, c'est les corridors. Et comme d'habitude, il m'a toujours encore fait l'honneur de m'éviter. N'est-ce pas, à cette belle cérémonie. Et c'est avec plaisir que je me retrouverai à ses côtés. Très bonne soirée et plein succès à cette 16e édition des corridors à 12h02. C'est la fin de ce grand oral. Merci d'avoir suivi. Nous recevions avec un grand plaisir le ministre d'État, Bipsi, président du Parti de l'Espoir et de la Modernité, Yakaru Réoumi. Merci encore, M. le ministre. Merci Hassan. Merci Fatou. C'est un plaisir. Merci à Elisabeth Diata pour le portrait et à Djaou Diallo pour la mise en onde. Réécoutez cette émission lundi à 18h. Elle sera aussi disponible tout à l'heure sur Réoumi officielle. Notre chaîne sur YouTube Fatou Tiamgomete au micro. On se trouve rendez-vous samedi prochain pour un autre grand oral. Passez un bon week-end.